Générique De retour dans l'Africa, nous sommes nos éditeurs et l'ISAMUEL NGEMBOK et Daoud Atal sont toujours avec nous. Et notre invité, journaliste et consultant en relations internationales, Abdelaziz Moundé, nous a rejoint. Monsieur Moundé, bienvenue. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique La date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications pour passer de l'analogie co-numérique a été fixée au 17 juin de cette année sur le continent africain. Seuls 4 pays ont respecté ce délai. Trop peu, manque de financement, manque de volonté politique. Comment expliquer que les pays africains n'aient pas su s'organiser pour assurer cette transition ? Et la bonne réponse avec nos correspondants au Bénin et au Togo, Liftyounou et Emem Akofi. Le 17 juin 2015 était la date butoir fixée par les pays africains pour le passage du signal analogique à la télévision numérique terrestre. Un engagement pris lors de la conférence régionale des radiocommunications à Genève en 2006. A la date d'aujourd'hui, plusieurs pays africains ont manqué le rendez-vous au rang de ces pays figure, le Bénin. Ici, toutes les chaînes de télévision continuent de diffuser via l'analogique. Malgré tout, des progrès ont été opérés en faveur de cette transition, même si elle n'a pas été effective. Il s'agit de l'installation de la Commission nationale de migration de l'analogie co-numérique et de l'adoption d'une législation sur la télévision numérique terrestre. Plusieurs autres raisons expliquent ce retard. La plupart de nos pays, il a fallu attendre aux environs de l'an 2010 pour qu'on bouge. Mais le Bénin n'a pas perdu son temps. Puisque en temps, le Bénin avait commandité une étude pour quand même retenir les bases de la conquête numérique. Cette étude a été finalisée vers 2011 complètement. Et c'est en 2013 que les recommandations sont mises en œuvre. Pour rattraper ce retard accusé, la Commission nationale de migration de l'analogie co-numérique s'est très vite dotée d'un schéma directeur technique et d'un plan d'action opérationnel qui précise les actions majeures et diligentes à mettre en œuvre pour que la transition soit une réalité au Bénin. Au niveau de l'office de radiodiffusion de télévision du Bénin qui sera l'opérateur de diffusion au plan national, certaines dispositions techniques sont déjà prises pour accélérer le processus de transition. Nous avons un atout majeur parce que le gouvernement béninois avait fini l'opération de couverture intégrale du territoire en radio et en télévision mais en ce qui concerne la norme de diffusion analogique. Le motif du retard pour le basculement vers le numérique au sein des pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine est lié à la question de financement. Afin de rester dans le second délai fixé par les pays de l'UMOA pour cette opération, le gouvernement béninois a négocié puis a obtenu l'appui de la Banque ouest-africaine de développement d'un montant estimé à 35,5 milliards de francs CFA. Cet appui contribuera à la mise en œuvre des actions urgentes et prioritaires au profit du passage de l'analogique au numérique. A l'OETB, vous avez pu constater déjà que nous avons une deuxième chaîne qui s'occupe du développement B24. Il y en aura une troisième qui va s'occuper du divertissement, du sport et de la musique. Il y a d'autres pays qui veulent six chaînes. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec nos capacités, nos capacités financières, nos capacités par rapport même à la qualité de nos ressources humaines, nous ne pouvons pas aller à plus de trois chaînes. Avec les mesures entreprises par le gouvernement béninois, le basculement vers le numérique pourrait être une réalité avant le prochain délai fixé par les pays de l'UEMOA. S'agissant du Togo, très peu de choses ont bougé. Rien pour l'heure ne semble inquiéter le gouvernement. L'on ne saurait dire avec exactitude où en est la situation. Mais la question semble beaucoup plus préoccuper les médias privés regroupés au sein d'une association dénommée Union des télévisions privées du Togo. Elle a relevé de nombreux problèmes qui entourent cette transition au Togo, notamment le mode de connexion des centres de production au centre de diffusion, les conditions réglementaires et légales de diffusion à partir de la plateforme commune, ou encore l'absence de campagne d'information à l'endroit du public dans le cadre du passage de la télévision analogique au numérique. Du côté du Conseil national de l'économie numérique, il n'y a pas eu de grandes avancées après l'installation du comité de pilotage en septembre 2012 et la remise de son rapport au gouvernement. Même si à ce jour, les investissements faits par le gouvernement pour l'installation des émetteurs de télé numérique constituent un pas très important, je pense qu'au Togo, le processus est loin d'être achevé car le comité de pilotage a achevé ses travaux. Le comité attend toujours l'adoption des projets de tests élaborés, l'ouverture de la campagne officielle. Pour de nombreuses raisons, surtout liées au financement, le Togo n'a donc pas pris le train du 17 juin en marche. Même le nouveau délai fixé par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ne pourrait probablement pas être respecté. Comme c'est un processus, le Togo devait commencer depuis à émettre un mode numérique et un mode analogique et le 17 juin basculer carrément, c'est-à-dire quitter carrément le mode analogique au profit du mode numérique. Est-ce que les gens continuent toujours par capter les chaînes locales avec leur télévision analogique ? Cela veut dire que le Togo n'a pas pu basculer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut penser à sécuriser les ondes avec ce retard parce qu'il se peut que si on ne sécurise pas actuellement les ondes, un autre pays peut interférer facilement à notre espace de diffusion. Un mois après le 17 juin 2015, date butoir pour les pays africains pour basculer vers la télévision numérique terrestre, l'opération est loin d'être une réalité sur tout le continent. Si certains pays africains comme le Bénin s'activent pour se conformer à la norme dans un délai réquis, le chemin reste encore long à parcourir pour d'autres pays. Monsieur Monde, 17 juin, la date est donc dépassée. Il ne sont que 4 à avoir respecté ce délai. Sans surprise, le Rwanda fait partie des bons élèves, mais également le Kenya, l'île Maurice et la Tanzanie, on ne peut que les féliciter. Oui, il faut citer également le Malawi, qui a fait un effort substantiel. Parce que là, on a vu dans les éléments deux pays qui illustrent tout le problème qu'il y a eu depuis que l'UIT a prescrit ce basculement numérique. C'est quoi ? Ce sont des ressources budgétivores, des problèmes de gouvernance, de lourdeur administrative. Parce qu'il faut savoir que les montants de financement, à peu près de 90 milliards, pour l'ensemble de ces pays-là, notamment de l'UEMOA, servaient principalement à la mise en place de réseaux d'émetteurs, d'un diffuseur spécialisé. Effectivement, comme on l'a vu, la plupart des pays ont choisi les offices de radio et télévision public. Il y a également les campagnes d'information pour pouvoir sensibiliser les populations, effectivement, à ce basculement. Et puis, quatrièmement, c'est l'achat, le subventionnement des décodeurs. Dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a eu une expérimentation entre Douala et Arrondé, donc les deux principales villes, avec un coût de décodeur moindre, parce qu'il fallait effectivement que les populations puissent accéder. Étant entendu que le parc de téléviseurs est un parc inadapté, donc analogique, il y a des tuneurs TNT qui sont installés dans les nouveaux récepteurs, mais ce n'est pas, la plupart, ce n'est pas donné, puisque le pouvoir d'achat est faible. Et lié à ça également, les problèmes de couverture nationale, déjà sur le plan analogique. Bon, le Bénin, effectivement, faisait figure d'exception, parce que beaucoup de pays n'ont pas encore réussi, effectivement, à voir le signal de télévision sur l'ensemble du territoire. Évidemment, les avantages du numérique sont tels qu'on n'a pas besoin de toute la grosse infrastructure airsienne. Effectivement, l'infrastructure est plus limitée, et avec des possibilités qu'on connaît au numérique, donc avec la compression et la décompression, on a un canal qui est libéré pour pouvoir avoir beaucoup plus de chaînes, et que les fréquences, effectivement, puissent être partagées par un certain nombre d'opérateurs. Donc voilà, un tout petit peu, à mon avis, le cadre fixé, et puis les difficultés qu'ont eues ces pays-là, donc des questions d'anticipation, parce qu'il y a des priorités. Sur le plan budgétaire, les priorités, c'est les questions de lutte contre la pauvreté, de réduction de la pauvreté, de développement, de construction de routes, et qu'on a pensé que ça viendrait peut-être comme ça. – Oui, c'est vrai, Samuel, on a clairement l'impression que les États africains n'ont pas pris conscience de l'utilité de cette transition de l'analogique au numérique. – Oui, je pense que des pays qui ont eu la volonté, et qui ont trouvé la nécessité de très rapidement s'attaquer à ce processus de transition, sont arrivés à des résultats fort méritoires. – Vous avez parlé du Malawi, de la Tanzanie, ce ne sont pas les pays les plus riches du continent. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que les trois premières puissances économiques du continent, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc, n'ont pas pu atteindre les résultats que ces pays ont pu enregistrer. Donc ça montre que c'est d'abord un problème de volonté politique, mais aussi de capacité de planification. Il y a le sérieux qui se dégage dans ces pays, que ce soit le Rwanda ou la Tanzanie, qui montrent très bien qu'ils ont accordé une priorité toute particulière au secteur de la communication, au secteur des technologies de l'information et de la communication, parce que ce sont des secteurs qui sont importants pour leurs économies. Le Rwanda ne peut pas s'amuser avec la communication, avec les technologies, parce que c'est une économie qui est en voie de se moderniser à une vitesse importante et qui s'érige d'ailleurs en modèles sur le continent. Et des pays de taille moyenne, aussi comme le Kenya, le font suffisamment. Donc les pays qui n'ont pas pu réaliser des résultats conséquents sont ceux-là qui n'ont pas pu intégrer le secteur de la communication, des technologies comme étant priorité de leurs axes gouvernementaux de développement. – Justement, Daouda, pour ces pays qui n'ont pas réussi à respecter ce délit, est-ce que cette transition est une nécessité ? – Aujourd'hui, c'est une nécessité, Amira, étant donné que la mondialisation oblige. Et puis les avantages que notre invité a cités tout à l'heure, au niveau de l'espace qui est libéré, au niveau de ce qu'on peut appeler les dividendes numériques, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et puis ça va permettre aussi de démocratiser l'offre de télévision, parce qu'il y a des pays où finalement on a une chaîne, c'est la chaîne nationale, qui est la chaîne de l'État finalement. Et puis à côté, il y a Ovid. Donc je pense que ce sera intéressant, d'un point de vue de la richesse de l'offre, d'un point de vue de l'information, de la culture. Ça va permettre quand même aux populations d'avoir accès à plus de possibilités pour s'informer. Et donc ça me semble essentiel de suivre ce mouvement aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à votre question, voilà, c'est ça. Maintenant, pour revenir à un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure, les moyens ont manqué à certains États, mais je pense que petit à petit, progressivement, ils vont y arriver. Étant donné que de toute façon, il faut adapter les postes de téléviseur aussi. En Afrique, il y a ça à régler, il y a la question de l'énergie à régler. Il y a vraiment beaucoup de choses à s'occuper d'abord, ce qui fait que finalement, est-ce que ce sera… Certains ne seront pas encore plus laissés de côté parce qu'ils n'auront pas accès à cette richesse d'informations qui va s'adresser finalement à une partie de la population qui a les moyens de s'équiper convenablement. Donc c'est ça, c'est également une question. Mais globalement, moi, je pense que c'est positif et il faut dégager tous les efforts nécessaires pour permettre à tout le monde d'y avoir accès à cette nouvelle technologie. – M. Mondev, est-ce que vous pensez que sur du court terme, tous les pays du continent africain pourront justement assurer cette transition de l'analogique au numérique ? – Ce sera difficile. Déjà, on a repoussé pour certains l'horizon à 2020. C'est comme la question de l'émergence, c'est quelque chose de très élastique. Donc en fait, il y a deux choses positives. C'est qu'il y a des pays qui montrent l'exemple. Des pays qui montrent l'exemple. Donc on a déjà sur le continent, effectivement, des exemples sur lesquels s'appuyer. Et effectivement, tout à l'heure, pour le Maroc, ce qu'il faut dire, c'est que le Maroc n'a pas encore couvert l'ensemble du territoire. Mais il y a déjà des villes, effectivement, qui ont déjà basculé. C'est-à-dire Maroc, Marabas, Marrakech, Fès, Ouijda, donc certaines villes tangers, certaines villes importantes. Donc il fallait, c'était à peu près 54% de la population qui était touchée, donc il fallait l'élargir. Donc il y a des modèles, il y a des exemples sur le continent. Deuxième chose, c'est les enjeux, les enjeux financiers et économiques très importants. Vous savez que les Chinois ont une offre, justement, clé en main, donc une solution clé en main qu'ils proposent. C'est un peu le cas pour le Cameroun. Et il y a également un consortium français, avec Anel Plus, Thomson et Alcatel, qui ont une autre, ça j'aime, ça j'aime autant pour moi, qui ont une offre qui est concurrentielle. Donc il y a cette bataille-là sur le continent. Et paradoxalement, c'est aussi cela qui freine un tout petit peu. Parce que vous savez, pour obtenir un contrat, je ne vais pas révéler un secret de Polychinelle. Parfois, ça se passe en dessous de la table, quand ce n'est pas une audience avec un chef de l'État. Souvent, c'est dans des logiques un tout petit peu opaques. Donc en fait, il y a aussi cette question-là, parce que techniquement, ça demande de l'expertise. Et cette expertise-là n'est pas souvent sur le continent. Ce que les États font, c'est de créer des commissions qui sont budgétivores, de migration avec des noms qui sont complètement abscons, de migration vers le numérique. Et donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que l'horizon soit repoussé. Mais il y a des exemples sur le continent sur lesquels peuvent s'appuyer les pays. Il y a des transitions qui sont, comme dans le modèle du Cameroun, progressives. On commence par deux villes, on expérimente et puis on va élargir, on subventionne les boîtiers et on arrête l'importation de téléviseurs analogiques. C'est dans l'UMO qui a aussi tardé à le faire puisqu'ils ont interdit au 1er juillet l'importation. Donc on a eu le temps de voir des conteneurs débarquer. Donc effectivement, il y a un cadre qu'il faut mettre en place. Il y a une législation également qu'il faut adapter, des lois sur l'audiovisuel public. Et puis aussi quelque chose de très important, c'est la mise à niveau des organismes publics de radio et télévision. D'ailleurs, on l'a vu dans le cas du Bénin, il a été réaliste en disant que compte tenu des ressources humaines et des ressources, on ne pourra pas aller à plus de trois chaînes. Le numérique offre des possibilités infinies. On peut démultiplier les chaînes, comme on l'a vu dans l'exemple du Maroc. Une télévision publique a même une chaîne créée pour les Marocains de l'étranger. Donc on voit bien que sur un triple plan financier, en termes d'expertise et technique, on a effectivement encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y a des exemples, il y a des ressources aussi. Il faut le dire, il y a des ressources. Il a évoqué tout à l'heure la question de la gouvernance qui est un des problèmes aujourd'hui dans cette Afrique qui décolle, qui s'envole. Et la question de la migration vers le numérique n'y échappe pas. – Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. On s'en met tout de suite. – Sous-titrage ST' 501